Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 2 de Upgrade. La dernière fois, on a travaillé le shoot. Cette fois-ci, on se concentre sur le dribble, toujours avec coach Matisse. J'ai fait appel à lui comme d'hab, donc c'est parti. Let's go ! Donc comme la dernière fois, on va commencer par un petit étirement dynamique. Là, il n'y aura pas besoin de faire une grosse mise en route parce qu'on va être sur du dribble et que ça va être échauffé au fur et à mesure. Ça marche. Un ou deux pas. Je connais maintenant. Au niveau du dribble, ça va ? Bah, le dribble... Bon, je vais vous en parler directement ici, mais comment dire ? Le dribble et moi, c'est pas une histoire d'amour. Je dirais même que c'est un de mes gros points faibles parce que j'ai vraiment du mal à manier la balle aisément, donc je la perds souvent. Et j'ai pas les moves, tu vois. Je m'en mêle souvent les pinceaux et on me pique souvent la balle. Mais bon, de toute façon, je vous laisse regarder la vidéo. Vous allez vous en rendre compte plus tôt que prévu. Il y a cinq parties dans le dribble. La partie force, la partie concentration, c'est-à-dire être capable de faire deux choses en même temps. Regarder le jeu, lire le jeu, etc. Coordination des appuis aussi, on va voir les moves et le contrôle de balle. Le contrôle de balle, ça va être intéressant aussi. Donc là, c'est comme le shoot, c'est-à-dire qu'on va pas transformer totalement ton dribble. Par contre, on va ajouter des points clés qui vont te permettre de pouvoir te développer. On va faire la base pour que tu puisses grimper là-dessus. On va aller juste ici, là. On va commencer à travailler sur la partie dribble. Ça va finir l'échauffement du haut du corps. Et on va rentrer directement dans la force qu'on met au dribble. Tu vas faire des crosses devant, comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Assez haut, tu vois, au niveau des hanches. Au bout de cinq dribbles, c'est un, deux, trois, quatre, cinq le plus vite et le plus fort possible. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est bon ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Très bien, redresse-toi. Un, deux, trois, quatre, cinq. Nouvel exercice, un peu dans le même style. L'idée, ça va être de faire toujours cinq dribbles, cette fois-ci, qu'à une main. OK ? Donc là, il faut dribbler fort au niveau des hanches. Dès que tu as fait cinq dribbles, ce qu'on appelle « kill the ball ». Tu vois, tu tapes le ballon par terre. OK ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Donc fort, les triceps seules fort. Quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Allez, allez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. OK, gauche, gauche, gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est bon ? Donc là, on va commencer à rentrer dans le contrôle de balle. L'idée, si tu perds le ballon, c'est pas grave sur le dribble, OK ? D'accord. L'idée, c'est d'être un tout petit peu au-dessus. Si tu perds le ballon, ça veut dire que tu as bien bossé. OK ? Si tu gardes le ballon tout le temps, c'est qu'il y a un souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un, deux, cross. Un, deux, cross. Un, deux, cross. Et ensuite, tout petit. Un, deux, cross. Un, deux, cross. Un, deux, cross. Un, deux, cross. Ah, putain. C'est bon ? OK. Donc, deux de chaque côté et deux petits, OK ? Tu fais ça deux fois. OK, petit. Oh, merde. Attends. Allez. Très bien. Il y a du boulot. Je place trois plots devant toi. Tu vas toujours dribbler de la même main. Et l'idée, c'est de faire un dribble entre chaque plot, OK ? Un, deux, cross. Le but, là, ce n'est pas de lever la tête. Souvent, on dit qu'il faut relever la tête pour dribbler. Tu regarderas toutes les actions. À chaque fois qu'il y a un cross, souvent, il regarde le bas, OK ? Il faut avoir les informations qui se passent devant toi. Et là, ce qui va être intéressant, c'est le contrôle de balle. C'est le fait d'aller chercher la balle ici et de pouvoir la ramener. Ce n'est pas si facile que ça, OK ? Il faut aussi toujours sur le même principe. On va changer de main à chaque fois qu'on pose un dribble. Tu poses un dribble, tu changes de main, OK ? Drib, change de main. 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 Eh, enfin, attends. Donc, si tu ramènes le ballon ici, on va devoir le re-ramener ici pour changer de main. OK. Concentration, là ? C'est ça. Avance-toi un petit peu. OK, vas-y, j'ai compris. 3, 2, 1, go. Très bien. Entre, changer. Entre, changer. Très bien. J'arrive pas. OK, vas-y, j'ai compris. Ne me dérange pas que tu fasses un dribble entre les deux. Entre les deux. Entre les deux, ici. Entre les deux, ici. Hop, voilà, change de main. Entre les deux, là-bas. Change de main. OK, change de main après. Change de main. Hop, voilà. Là-bas, là-bas, là-bas. Et change de main. On recommence à zéro une dernière fois. Par pied des. Hop, voilà. Très bien. OK, là-bas. Très bien. À l'opposé. OK, allez, allez. Hop, parfait. C'est bon, là, sur celui-là ? C'est déjà. Là, on va faire un exercice un petit peu plus facile que tout le monde connaît sur le contrôle de balle. L'idée, ça va être de faire un 8 entre les jambes, OK ? De faire à chaque fois un dribble. Donc, un, 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 dès que je te dis top, tu changes de sens. Je te dis stop, OK, hop, 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 stop, OK. Ça devrait aller. Franchement, ça devrait aller. C'est plus facile que ce que tu viens de faire, là. Ah ouais ? Je suis vraiment... T'es un, un, un. OK, stop, change de sens. Hop, très bien. Là, c'est comme ça ? Voilà, c'est ça. Allez, on lâche pas. Hop, hop. Non, mais c'est une blague. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, parfait. OK, change de sens. Let's go. Ça m'énerve. Donc là, l'idée, là, on a vu qu'il y avait des difficultés par rapport au dribble, parce que c'est des exercices qui sont assez avancés. Mais au contraire, c'est une bonne chose. Là, on a vu qu'elle a perdu la balle 2-3 fois. Si elle continue comme ça, ça va pouvoir progresser derrière. Je pense que les exercices sont très, très bien adaptés, là, tout de suite. Il y a suffisamment de challenges pour pouvoir continuer à construire là-dessus. On passe à la suite. C'est horrible pour moi. En fait, je travaille jamais le dribble et du coup, là, je suis vraiment au niveau zéro et j'ai trop honte. Vraiment, c'est horrible. Non, en vrai, de vrai, ça va. Non, en plus, je sens que je suis comme ça. Je n'ai pas du tout une bonne posture. Ce n'est pas du tout fluide. Ça me souffle. Vous voyez le sentiment d'être nul, de ne pas être à la hauteur et d'avoir l'impression que tu ne vas jamais y arriver ? C'est exactement ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais même en train de me dire, mais pourquoi je m'inflige ça, de me ridiculiser sur Internet ? Mais après, je me suis rappelé de ce pourquoi je le faisais. Et donc, je sais que ça peut peut-être en aider certains. Donc, voilà, c'est cadeau. De toute façon, la confiance en soi, ça se travaille. Et ne vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, on en parlera plus en détail. C'est bon. Tu n'es pas venu pour travailler ce que tu sais faire. Et surtout que le dribble, c'est le genre de truc qui peut trente vite foutre. Quand je vais me voir à la caméra, je vais trouver ça... Là, on va même presque augmenter un peu de niveau. Ah ouais ? Et t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. OK, donc là, l'exercice qu'on va devoir faire, tu vas dribbler, tu vas lâcher la balle, tu vas laisser rebondir, tu vas changer de main et attraper. Peu importe le nombre de rebonds qu'elle peut. Ballon ici, je lâche la balle, hop, je change de main et je récupère le ballon. Là, il faut avoir une double concentration pour être capable de faire deux choses en même temps. Et c'est ce qu'on veut en match, OK ? Être capable de dribbler et de pouvoir lire le jeu. Si ton adversaire essaie de piquer le ballon, il faut être capable de réagir aussi, donc il faut être capable de faire les deux choses en même temps. Bon, j'ai dribbler, j'ai la hache. Tu laisses la balle tomber, tu laisses la balle tomber, voilà. Voilà, boum, et tu récupères, c'est ça. J'ai aucune coordination. Tu vas la lancer un peu plus haut, tu changes de main et tu essayes de rattraper avant qu'elle tombe. C'est ça. OK, je vois. Ça va être horrible à la caméra. Non, ça va être super bien. Tu filmes, là ? Parfait. OK, donc là, on a vu le drill avec les balles de tennis. On va passer à autre chose, cette fois-ci avec deux ballons. C'est parti, on va travailler ça tout de suite. Le but, il va être vraiment simple. Tu vas dribbler jusque là, c'est très facile. Tu vas dribbler les deux ballons en même temps. Dès que je te dis stop, tu alternes. OK ? Stop. OK. OK, on dribble fort, toujours. Stop. Très bien. On envers. Hop, stop. Voici, on va juste légèrement changer. Là, c'est super à l'aise là-dessus. C'est très, très bien. On va être sur les deux dribbles en même temps. Dès que je dis stop, tu me baisses un des deux ballons. OK ? Stop. 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 C'est bon ? On essaye. Juste on essaye. OK ? Allez, le bras à gauche. Go. Yeah. Là, il y a un truc qui est intéressant. Tu dribbles pas avec le bout des doigts. Tu dribbles, ça fait... Ah, merde. Un peu, petit, un peu. Un peu, petit. Un peu, petit. Un peu, petit. Comment tu fais ? Dans ma tête, je me dis, je sépare les deux complètement. C'est-à-dire que lui, il est sur mode automatique. Lui, il est le plus bas possible. Et je les écarte, OK ? Tu vois, je les écarte pour vraiment les différencier. Double concentration. Un côté. OK, OK. Pas mal, pas mal. Regarde, regarde, regarde. Un côté. Un côté. Celui-là, il est vraiment pas facile. Il y a des pros qui n'y arrivent pas, celui-là. Je te le dis. Dernier exercice là-dessus, OK ? Tu vas partir avec les deux ballons. Tu vas faire cinq dribbles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Au cinquième, toujours en dribblant, tu m'envoies le ballon. Moi, je te le renvoie. Tu récupères de la même main, etc., etc. OK ? Allez, c'est parti. Parfait, très bien, très bien. Allez. Même chose, en alternative. Là, l'idée, c'est d'être concentré sur le fait de dribbler et de faire autre chose en même temps. Donc, soit avec deux ballons, soit avec une balle de tennis, soit en devant, dribbler et faire autre chose. Ça, c'est primordial au basket, quel que soit le poste de jeu, avoir cette capacité à faire deux choses en même temps. OK ? Donc là, le but, c'est de travailler les appuis et le dribble en même temps, OK ? Les appuis, c'est ce qui va t'amener quelque part sur le terrain. C'est pas le dribble. Le dribble, ça va te permettre de pouvoir éventuellement partir, mais c'est les pieds qui vont t'amener quelque part. Le pied droit, main droite. Le pied droit est toujours sur la ligne, OK ? Hop. Tu me fais un aller-retour jusqu'à la ligne blanche, tu reviens. Deux allers-retours et ensuite, tu passes sur la main gauche. Allez, go. Viens. C'est sur la ligne. Très bien, tu es sur la ligne. Hop. Sur la gauche, main gauche. L'idée, ça va être de mettre les deux appuis. Donc, tu pars d'ici, dribble main droite. Un appui, deux appuis et tu t'arrêtes là, OK ? Un appui, deux appuis, tu t'arrêtes. Parfait. Les appuis et le dribble, cette coordination-là, elle va être importante pour pouvoir se déplacer sur le terrain comme on en a envie. Quand on dribble et qu'on ne lève pas trop la tête, on ne sait pas trop où on va aller sur le terrain. Mais avoir les bons appuis, la bonne coordination, tout en dribblant, ça, c'est intéressant. Vous pouvez travailler ça comme ça sur une ligne ou avec des échelles de rythme. Là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus concret. C'est les différents moves. On va avoir des moves un peu plus d'intérieur. C'est parti. T'as ressenti, Marie ? Je me sens trop trop nulle. Mais bon, on est là pour ça. Mais il faut bien commencer par quelque part. C'est parti. OK, donc là, sur cet exercice, on va mettre tout ce qu'on a vu ici à profit de ce que tu peux avoir en match. OK, t'es une intérieure, donc on va travailler sur des moves d'intérieur. On ne va pas travailler sur les crossovers à faire tomber tout le monde. Quelque chose de plus spécifique. Tu vas venir me poser un écran. Je vais dribbler ici. Short roll, je t'envoie le ballon. Tu me fais un dribble le plus loin possible. Cross le plus fort et le plus rapide possible. Tu changes de direction. Voilà, un dribble de plus. Hop, hop, hop. Là, t'as mis la balle un peu haut. Maintenant, pense au match, OK ? Il y a ta joueuse qui est là. Tu reçois le ballon là. Tu fais un dribble, tu changes de direction, éventuellement un autre dribble pour partir, OK ? On le verra dans un autre épisode pour visualiser, OK ? Imagine toi en train de faire le mouvement à la perfection. T'arrives à faire ça, quand tu vas le faire, ça va être partout. Compte. Parfait, parfait. Je raconte pas que des bêtises, je raconte pas que des bêtises. Je vais visualiser. OK. Donc là, l'évolution de ce dribble là, ce qu'on vient de voir, ça va être de faire exactement la même chose. Toujours un dribble pour attaquer le cercle ici. Cette fois-ci, on va coiffer le ballon comme ce qu'on a fait sur les plots. Tu vas coiffer le ballon pour faire un river, se resituer face au cercle avec un dribble, équilibré et tu sautes vers le haut, OK ? Pose l'écran et roll. Tu reçois le ballon ici. T'as joué à Zébien là. Vas-y, dribble. Elle va essayer de te piquer le ballon ici. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas fait. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis déséquilibrée. Hop, boum, un dribble. Ça marchait, non ? C'est mieux. Très bien. OK, nice. Bon, eh bien, voilà pour la session dribble. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai appris plein de trucs. Si je fais ça régulièrement et si vous, vous le faites régulièrement, je suis sûr que vous pouvez vous améliorer. Ce que vous avez vu dans cette vidéo-là, c'est une partie de travail de 5, 6, 7 semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des difficultés, mais le challenge a été là. Travailler le dribble correctement, n'hésitez pas à perdre le ballon. C'est comme ça qu'on progresse. Et voilà, j'espère que vous appréciez la séance. Ouais, franchement, j'ai un peu honte de vous montrer ça, j'avoue. Mais comme je vous ai dit, on est là pour progresser et pour un peu se foutre du regard des gens. Je suis contente d'avoir relevé un peu ce défi, même si c'est pas gagné, clairement. Mais bon, je vais essayer d'appliquer ça en match. Et puis voilà, merci pour tes conseils en tout cas. Merci beaucoup Marie, à la prochaine, prochain épisode. Grave cool, prochain épisode, on se retrouve next time. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne et à la mienne, de liker, c'est toujours important. Laissez un petit commentaire si vous avez kiffé un peu le concept et la vidéo. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Prochain épisode, bye ! Sous-titrage ST' 501